On est avec Marimé pour parler de la sortie prochaine, en fait, vendredi le 9 novembre, de son sixième album « Elle et moi ». Mais avant de parler de ça, en 2003, dans ta chanson, tu disais « Julie et les caméras sont entrées ». Ça, c'est en 2003, c'est quand même il y a 15 ans. Et là, dernièrement, toi, t'as laissé entrer quand même 150 personnes dans ton intimité qui sont venues chez vous. Donc, c'était un peu comme les rôles inversés. Comment tu t'es sentie de vivre ça? C'était un peu dans la vraie nature de Marimé. Oui, oui, absolument. Puis, c'est très drôle. C'est quasiment c'est à croire que Stéphane Laporte avait une vision quand il a écrit cette chanson-là. Mais oui, pour moi, d'inviter les gens chez moi, c'était une façon de les remercier en premier lieu parce que quatre ans, c'est long pour un album. Quatre ans d'absence quand même. On t'attendait. On attendait ton retour. Mais j'ai eu besoin de prendre cette pause-là pour me redéfinir, pour avoir ma fille, pour vivre ces moments-là, pour me questionner sur comment j'avais envie de faire les choses, avec qui j'avais envie d'être entourée. Puis, je suis tellement contente de m'être donné ce temps-là. Parce que là, l'album sort dans quelques jours. Puis, je peux vraiment dire sans l'ombre d'un doute que c'est l'album le meilleur que je pouvais faire pour cette période-là de ma vie. Donc, je l'ai pensée, je l'ai vécue avec les hauts, les bas. Puis, pour moi, de recevoir les gens chez moi, puis de leur faire vivre un peu ma bulle, ce qui m'a inspirée pour cet album-là, mon quotidien, ma vie cachée que les gens ne voient pas. Bien, c'était un peu aussi de les représenter à la personne que je suis aujourd'hui. Puis, je pense que c'est important de faire une genre de page blanche et de dire, OK, il y a Marimé la chanteuse, mais il y a la femme plus que jamais. Puis, je veux qu'il y ait un équilibre entre les deux. Justement, avec le titre de ton album qui s'en vient, Elle et moi, sans savoir, après ma barre, on se demande, est-ce que c'est elle, sa fille et toi? Est-ce que c'est la Marimé d'avant et la Marimé de maintenant? Et comme tu viens de le mentionner, c'est un peu un mélange de ça, mais surtout de Marimé le phénomène, la star, l'idole, la vedette, puis Marimé, la femme derrière ça, maintenant, devenue maman, justement. Oui, oui, c'est ça. Puis oui, en effet, c'est sûr qu'il peut y avoir plein de façons de voir cette chanson-là. Puis, c'est sûr que ma fille, elle a teinté cet album-là, de par sa personne. Donc, c'est sûr qu'on peut le voir de cet angle-là, mais oui, à la base, c'était vraiment un genre de clash qu'il y avait entre le personnage que les gens connaissent dans les médias et la personne qui a un cœur, qui est insécure, qui se réveille le matin, pas dans des pantalons en cuir, non, tu ne dors pas avec ça. Puis, pendant longtemps, j'étais tellement que ça dans ma vie professionnelle, parce que ça allait tellement vite, que moi, c'était toujours le prochain album, la prochaine tournée, le prochain single, le prochain vidéoclip, que moi-même, je me suis demandé à un moment donné, OK, il y a-tu un décalage entre les deux? Il a fallu que je me pose les bonnes questions. Il a fallu que j'arrête pendant un certain temps pour me redéfinir, puis pour partir avec une page blanche, tu sais, puis sur cette page blanche-là, je voulais m'entourer des personnes qui peuvent m'aider aujourd'hui à continuer d'avancer en tant que personne, en tant que femme, puis je voulais écrire des chansons sans me remettre en question, sans me mettre un filtre, sans essayer d'améliorer la réalité. Je voulais être transparente, je voulais mettre les gens sur la même page que moi, tu sais. C'est un album pour te plaire à toi-même avant tout, avant de plaire aux autres, t'es là sans revenir justement sur ta vie avant ce quatre ans de pause-là. C'est quand même ton premier album avec ton nouvel amoureux en étant maman. Qu'est-ce que tu dirais que le plus changé versus comme avant ta pause de quatre ans? En fait, le plus grand changement, je pense que c'est juste le vécu. Tu sais, si je compare mon dernier album à celui-là, tu sais, on ne peut pas dire « Ah, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? » Est-ce que… C'est juste différent. C'est des expériences de vie, choses que je n'avais jamais vraiment mises de l'avant sur mes disques avant, parce que je n'avais pas de vie. Ah, pauvre Marie-Mée! Non, non, mais tu sais, non, parce que ça allait bien, puis je vivais autre chose, mais ça ne m'a pas aidée en tant que femme. Tu sais, moi, j'étais juste, si ma carrière, elle va bien, moi, ça va bien, tu sais. Donc, le vécu, il est rentré dedans d'une shot. À la seconde où j'ai remis une chose en question, bien là, c'est tout le reste qui s'est effondré, puis qui s'est fait remettre en question aussi. Puis, avec le recul, il fallait que ça se fasse comme ça. J'avais besoin de traverser cette période-là pour mieux apprendre à me connaître, puis pour mieux être au service de moi, puis de ce que j'ai envie de faire. Puis, ma fille, en plus, qui a comme arrêté mon monde de tourner, puis qui m'a donné une autre perspective complètement sur ce que je fais, puis comment j'ai envie de faire les choses. Ça fait que, tu sais, aujourd'hui, avec le recul, je ne voudrais pas être ailleurs, puis je suis convaincue à 300 % que j'ai fait les bons choix, puis ça, c'est cool. Toutes tes décisions que tu as prises, justement, dans toutes ces années-là, parce que, quand même, moi, je parle d'il y a 15 ans parce que j'étais là au début, avec le début d'Histoire Académie, puis ça t'a amenée où tu es, justement, ici. Puis, avec l'album, là, je vais prendre ma fille, mais parce que j'avais le goût qu'on parle de tes chansons. Moi, j'ai écouté l'album, puis je me suis mise à la place d'une auditrice quelconque qui écoute les chansons, puis l'impression que ça me donnait. Oui. Fait que tu me dis si je suis dessus ou si je suis complètement dans le champ. Je ne pense pas être dans le champ trop, trop, mais avec ta chanson « Empire », donc tu parles quand même de revenir plus forte en tant qu'artiste. Justement, après 4 ans, pas que c'était en cendre, mais c'est à reconstruire. Tu le mentionnes dans tes paroles. Mon équipe, ma confiance en moi, qui a été ébranlée. C'est sûr que, tu sais, de lire « Est-ce que Marie-Mé est capable d'écrire tout seul? » « Est-ce que sa carrière est finie? » De gens qui me connaissent depuis longtemps, des journalistes, je te fais comme « Voyons, non, ce n'est pas 15 ans que je fais ça pour que finalement, vous ne savez pas que c'est ce que je fais dans la vie. » Oui, exactement. C'est sûr que tu fais comme « Colleen, moi qui pensais m'être fait comprendre, apparemment non. » Donc, tout ça, c'était à rebâtir ma confiance en moi, à me prouver à moi-même que oui, j'étais capable de le faire tout seul. Donc, ça, c'est la première chanson que j'ai composée sur l'album. Donc, c'est comme si… Il y a déjà un hit. Bien oui! Mais ça, c'est le fun. Mais ça, c'est le public qui décide ça, ce n'est pas moi. Mais donc, c'était la première pièce. Ça a donné le ton à plusieurs chansons. Mais au moment où j'ai composé cette chanson-là, j'en avais déjà plus de remise en question. Mon empire était déjà reconstruit. Donc, oui, ça a été quand même un point tournant dans l'écriture de l'album. Ça a comme donné l'envol aux autres chansons. Ensuite, l'autre hit qui est sorti, c'est « Je décolle ». Et là, moi, tu vois, je voyais une petite ressemblance avec justement la chanson de « Chante, Marie-Mée », qui parle un peu de ta persévérance, puis ce côté-là, de ne pas abandonner, puis de continuer. Puis, peu importe ce que les gens pensaient, tu le disais, tu sais, le nez percé, les tatouages, tout ça. Mais c'est un peu resté, puis je le ressentais à travers cette chanson-là de « Je décolle ». C'est gentil, mais encore là, ce n'est pas moi qui ai écrit cette chanson-là. C'est Stéphane Laporte! Tu vois? Je n'ai plus de perçage, mais c'est pas grave. Mais oui, dans le fond, mais en fait, ce qui est fou, c'est que ça, c'est la perception que Stéphane avait de moi à 18 ans. Mais il y a eu la bonne perception quand même, tu sais, « Montre-leur enfin la fille que tu es », bien, ça n'a pas changé, finalement. Ça fait que, tu sais, il a été brillant, brillant pour cette chanson-là, qui est devenue un genre d'incontournable, puis je n'aurais jamais pu savoir que ça allait prendre cette direction-là. C'est très, très drôle. Les gens me demandent encore de chanter cette chanson-là. Puis on l'aime, c'est comme un souvenir, c'est comme le… Pas vraiment que je la ressorte des boulamites. Mais oui, c'est sûr, donc ce côté frondeur-là, la fille qui est pleine de détermination, puis qui n'a pas froid aux yeux, bien, tu sais, ça ne part pas. C'est là, c'est qui je suis, puis c'est célébré encore, plus que jamais aujourd'hui. Avec la chanson « Elle et moi », encore là, ça ramène au titre de ton album, clairement. C'est la chanson éponyme de ton album. C'est celle qui est devant et derrière les projecteurs. Le son, on l'a abordé plus tôt, donc c'est vraiment ça. On le ressent très bien. Avec la chanson « Exister », des mots gravés. Donc, c'est à travers les paroles de ton chanson, de tes chansons, pardon, que moi je l'ai ressentie. Qu'est-ce qui est important pour toi justement de laisser, j'imagine, quand tu écris une chanson ou quand tu collabores avec d'autres artistes, qu'est-ce que tu dis que justement tu veux laisser comme message? Bien, c'est fou parce que ma première chanson, je l'ai composée à six ans et demi sans savoir que c'était une chanson. Puis c'était tellement positif, puis ça parlait de la paix sur terre, puis de l'amour, puis de la ville qui est heureuse. Puis on chante l'espoir, mais c'est ça. Moi, dans la vie, je pense qu'on a tous une mission, puis on est avec un chemin, puis on essaie de le tracer au fur et à mesure. Il y a des gens qui veulent devenir infirmiers parce qu'ils veulent aider les gens. Moi, je voulais aider les gens à travers mes paroles. Puis avant même de savoir ce que ça représentait que d'être une chanteuse, je savais que ça, c'est ce qui me tenait à cœur. Puis plus que jamais, c'est présent, mais ça a été présent pendant mes cinq premiers albums, et encore pour celui-là. Puis c'est ma plus grande fierté de savoir qu'un jour, je ne serai plus là, mais que Colin, mon message, lui, va perdurer, puis que je vais avoir laissé ma trace à ma façon en étant qui je suis. Puis ça, c'est ma façon à moi d'exister. Donc, ça, c'est le moment où je me suis vraiment rappelé pourquoi je fais ce que je fais dans la vie. On peut avoir un paquet d'insécurité, puis vivre un paquet d'embûches qui viennent embrouiller ça des fois, mais quand tu reviens à la base de « qu'est-ce que je veux dans la vie? », bien moi, ça, je veux ça, puis exister, c'est ce moment-là. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette chanson, d'ailleurs. La prochaine, très émotive, et là, encore là, moi, je le voyais un peu de laisser le passé derrière. Ça abordait un peu ta rupture, non seulement ta rupture amoureuse, mais ta rupture de, bon, on change, tu sais, on change de son, on change de direction complètement. C'est une de mes préférées, l'album, la fin. Est-ce que tu as trouvé, est-ce que, justement, tu as trouvé ça difficile de peut-être, comme, chanter une chanson comme ça, parce que, bon, les médias et tout se sont mêlés beaucoup de ça? Fait que c'est un peu comme le point final à l'histoire, cette chanson-là. Mais, écoute, exactement, exactement. En fait, c'était mon opportunité à moi de faire voir un peu ma version des choses, parce que, tu sais, quand tu n'es pas au courant de comment une histoire se développe ou se termine, « Hey man, on a tellement de jugements, là, tu sais, il y a une rupture, mauvais, bon, c'est qui la méchante, c'est qui la, tu sais, c'est pas ça, dans la vie, tu sais, on passe tous par là, puis l'amour, c'est pas juste sur la durée, c'est le chemin, tu sais, puis ce qui fait que ça se termine, ce qui fait que ça dure, c'est pas entre nos mains, souvent, tu sais, puis pour moi, ma relation est parfaite, tu sais, ça a duré, le temps que ça a duré, c'était parfait comme ça, puis cette chanson-là, comme tu dis, c'est une façon de célébrer ça, de mettre une boucle là-dessus, puis de se retourner vers l'avant, puis à quelque part, d'arrêter de revenir là-dessus. Parce qu'à un moment donné, tu sais, par respect pour sa vie, par respect pour ma famille, il faut que ça arrête, tu sais, mais il fallait que ce soit célébré, puis je voulais faire un hommage à ça aussi. Mais c'était très bien dit dans les paroles, on a hâte que les gens l'entendent, que l'écoutent. « Assoiffée de pouvoir », est-ce que c'était un peu un clin d'œil à l'industrie? Oui! Bien oui, non, oui, mais en fait, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai découvert un aspect de mon industrie que je connaissais pas du tout, tu sais, moi, j'ai grandi un peu dans la naïveté de tout ça, puis moi, j'étais une passionnée de musique, puis tu sais, j'ai pas vu, souvent, ce qui était comme en dessous de mon nez, là, tu sais. Puis en prenant les décisions que j'ai décidé de prendre pour m'emmener là où je suis aujourd'hui, de par ma compagnie de disques, de par, bon, les gens qui m'entourent aujourd'hui, je savais que ça allait brasser des choses, puis je me suis rendu compte à quel point mon industrie est remplie de politique. Donc, oui, oui, ça a ébranlé beaucoup, beaucoup de choses, puis je me suis dit, moi, dans la vie, je ne prendrai pas de décision par peur ou par insécurité. Moi, je vais parier sur moi, donc chaque pas que j'ai fait vers l'avant était calculé, puis je savais que je le faisais pour les bonnes raisons. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de profiter de mon moment de vulnérabilité? Oui, puis cette chanson-là, pour moi, c'est un avertissement pour dire à ces gens-là, « Ça ne marchera pas. » On l'a senti. Un pied dans la porte, collaboration avec Ingrid St-Pierre. Encore, « Tout me ramène à toi, mais moi, le toi, tu vois, je le voyais comme la musique. » Ah! Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Oh, je sens que non! Non, en fait… Ce n'est pas grave, c'est ça que j'aime, en fait. Mais moi aussi, j'adore ça, en fait. Non, moi, ça a été, en fait, de… Hey, j'aime ça. Moi, je suis en train de repenser les paroles dans ma tête. Je suis comme, « Ça fait vraiment du sens, je vais te voler ton affaire. » Non, mais, en fait, moi, c'était vraiment juste de sauter dans une nouvelle relation au départ. J'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile parce que, bon, ma relation précédente, ça s'est terminé. Ouvrir la porte à quelqu'un d'autre, pas vouloir se faire blesser. Moi, je me suis rendu compte que j'ai eu un mur, là, qui s'est bâti autour de moi parce que je ne voulais pas avoir de peine, parce que j'avais redescendu la dernière fois, puis le tabarouette, je ne voulais pas me ramasser dans cette situation-là encore. Ça fait que j'étais très, très, très protectrice de qui je suis, puis de mon cœur, puis de fil en aiguille. J'ai dû apprendre à faire confiance, puis à laisser tomber ces gardes-là. Donc, ça, c'est vraiment comment je me suis sentie au début de ma relation. Donc, tout te ramenait à lui. Pas à la musique, oui, c'est ça, à la vie. Oui, absolument, d'accord. Bien, tu vois, moi, tout ce que tu viens de mentionner, moi, ça me faisait penser beaucoup plus à la chanson « Oser aimer ». Aussi, aussi, bien oui, parce que dans la vie, bien, c'est ça, ces chansons-là sont quand même à la suite de l'autre, donc c'est, oui, une suite logique. Mais oui, « Oser aimer », en fait, c'est le moment où j'ai décidé de sauter. À un moment donné, c'est beau essayer de se protéger, c'est beau essayer de se dire « Non, non, moi, ce que ça me prend, c'est ça ». Puis, dans la vie, j'ai osé aimer, puis Colin, ça m'a donné le père de ma fille, puis à chaque jour, je sais que je suis avec la bonne personne, puis ça me rend tellement fière de moi, de mon cheminement, puis de nous aussi, le travail qu'on fait en tant que famille à tous les jours pour faire arriver tout ça, cet univers chaotique-là, puis dans la vie, je pourrais dire que j'ai osé aimer plein de gens de façon différente aussi. Il y a aussi la chanson « Écoute, on fait le tour », mais quand même, « Trahison sur ma peau ». Alors, moi, j'avais, en fait, là, je te pose la question, t'as été trahie par qui, par quoi? Est-ce que t'as été trahie un peu par toi-même dans cette chanson? Ah, j'aime ça, oui. Bien oui, j'ai été trahie par moi-même. En fait, moi, j'ai été celle qui a trahi beaucoup de choses, tu sais, puis je pense que l'écriture de cette chanson-là était importante pour m'avouer des trucs, tu sais, puis pas essayer de mettre du crémage sur quelque chose qui est arrivé, tu sais. Moi, je pense qu'en écrivant « Trahison sur ma peau », ce que je voulais faire, d'abord et avant tout, c'était de dire, dans la vie, là, on a beau se dire qu'on a les meilleures intentions, qu'on veut être la meilleure personne au monde, il y a des trucs qui vont arriver, des fois, qui vont nous décevoir sur nous, puis c'est correct, puis on peut tous passer par là, là. Il n'y a personne de parfait dans la vie, il n'y a personne qui a un trajet, là, immaculé du début à la fin, puis c'est correct, c'est ça qui nous forge, puis c'est ça qui fait qui on est. Donc, oui, ça a été un gros travail à faire, mais je suis très fière de « Trahison sur ma peau ». Le travail sur toi-même, mais qui, je pense, refait sortir le côté, justement, plus humaine, tu sais, dans le « Elle et moi », le « Toi, femme », Marémy. Oui. La chanson « Élevée », « Refaire surface », donc, pour moi, c'était vraiment la chanson de ton retour. Oui. Tu t'élèves, tu reviens, tu renais. Oui, oui, complètement. Puis, tu sais, quand même, le thème de la renaissance est présent sur plusieurs chansons, mais, Colin, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, tu sais, je me sens, il y a une partie de moi qui ne sera plus jamais pareille. Comment on fait pour rebâtir quelque chose? Comment on fait pour s'élever, justement, puis redécoller, tu sais, pour faire une suite logique? Mais, oui, donc, oui, pour moi, c'était de reprendre le contrôle de mon message, tu sais. Puis, on peut avoir un paquet d'opinions sur moi, puis faire couler de l'encre, de taux et bords, puis me traiter de ci, puis de ça, puis me prêter des fausses intentions. En bout de ligne, moi, je sais qui je suis maintenant, puis moi, je vais m'élever au-dessus de ça, puis plus jamais je vais laisser des propos qui sont faussés me définir, moi, en tant que personne. Tu sais, moi, je vais mettre mon pied à terre plus que jamais, puis je vais montrer… C'est ça, pas me placer ça, ma thème, puis me prouver que qui je suis, c'est exactement la personne que je suis censée être aujourd'hui avec mes qualités et mes défauts. Et cette femme-là, elle est maman maintenant, donc tu deviens quand même un modèle pour Gisèle, ta petite-fille. Et il y a une chanson qui se retrouve sur l'album, qui a composé des paroles et que ton amoureux, David, a fait la musique. La chanson, ton histoire, qui est quand même, moi, clairement, tout le monde qui va l'écouter, c'est évident, c'est un message pour ta fille, un peu un guide, tu sais, de lui dire comment traverser la vie à suivre tes pas, parce que quand même, tu le dis, toi-même, tu as traversé beaucoup de choses, tu sais maintenant plus que jamais qui tu es et où tu t'en vas. Qu'est-ce qui t'a… tu sais, c'était quasiment un incontournable, une chanson pour ta fille, mais comment, qu'est-ce qui t'a emmené là, justement? Oui, bien, ça a été tough de trouver l'angle à aborder, tu sais, parce que par où tu commences, tu sais, quand tu écris une chanson pour ta fille, il y a tellement de choses que je voudrais dire, tu sais, puis comme trois minutes et demie, c'est pas assez, mais l'angle, en fait, que j'ai essayé d'aborder, c'était qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise, moi, quand j'étais jeune, qu'est-ce qui m'aurait aidé à devenir une meilleure personne quand j'avais besoin de recevoir de l'information. Puis, je me suis servi de toutes les remises en question aussi que j'ai eues dans les dernières années pour lui inculquer cette force-là, parce que je suis convaincue que ce que j'ai traversé, tu sais, pour des personnes de l'extérieur, ça peut avoir l'air de rien, tu sais, mais moi, à l'intérieur, ça fait brasser mon univers au complet, puis je suis contente en bout de ligne de l'avoir fait, puis même s'il y a des trucs qui sont imparfaits, mon histoire, c'est ça, avec les hauts, avec les bas, puis je changerais absolument rien. Donc, j'ai essayé de lui peindre une image un peu large de sa vie, des trajectoires que ça pourrait prendre, puis en lui disant, fais-toi toujours confiance, écoute-toi, n'aie pas peur de t'exprimer, n'aie pas peur de prendre des choix qui vont te surprendre, puis qui vont te faire remettre en question tout le reste, parce que dans chaque petit geste, puis chaque pas vers l'avant que tu vas faire, bien, il y a ton histoire, puis ça peut aller d'un bord comme ça peut aller de l'autre, mais c'est la tienne, ça t'appartient. Ça devient son histoire, votre histoire, à vous deux. C'est quand même un beau commencement, donc ça sort vendredi. Est-ce que tu lui fais écouter en boucle, la tactique? Elle, elle veut juste écouter « Je décolle ». C'est ça, sa tonne. C'est « Je décolle », puis elle danse sur le « Ah, ah ». Mais je tiens juste à te dire merci, c'est vraiment un beau travail que tu as fait sur mon album, puis c'est pas bien que tu prends ce temps-là, ça fait que je l'apprécie beaucoup. Et t'as tout compris. Au moins, à part rude, là, qu'on a... Mais ça, c'est une question de... Tu y repenseras, moi, je trouve que ça a du sens. Je vais terminer en disant que c'est quand même justement un album qui est plus personnel, qui te colle à la peau, c'est ton retour. Qu'est-ce que tu voudrais dire, par exemple, à tes fans qui peut-être reviennent? Parce qu'on va le dire, tes fans, le bassin de fans est assez varié. Tu viens rejoindre plusieurs personnes. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, qui tu viens rejoindre encore une fois avec cet album-là? Ah, mon Dieu! Moi, je leur dirais merci, merci d'avoir été patient, parce que je sais que quatre ans, c'est long, surtout quand on fait du pop, ça va vite. Tu sais, ce qui est cool une semaine, ça ne l'est pas la semaine d'après. Puis moi, je peux vraiment compter sur l'amour du public, tu sais, depuis le début, là, depuis mon premier album, et ça, ça n'a jamais cessé. Puis malgré toutes les montagnes russes que j'ai vécues, s'il y avait une constante, c'était chacun d'entre eux. De par leurs commentaires, j'ai toujours senti qu'ils étaient prêts à attendre, qu'ils étaient prêts à me laisser le temps que j'avais besoin pour revenir en force. Donc, je ferais juste les remercier. Merci de me laisser avoir le chemin que j'ai envie et que j'ai besoin d'avoir, puis sans jugement et avec toute l'appréciation pour la musique que j'y mets. Donc, ça, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. Merci! Merci!